Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une vidéo organisation préparative au ramadan. Vous allez trouver dans cette vidéo une organisation des ingrédients pour la khelera, la soupe marocaine. J'ai aussi trois types de farces différentes pour garnir vos briques pendant le mois du ramadan. Ma méthode de congélation de la viande hachée, du poulet et du persil. Et ma réorganisation des boîtes à épices. Je commence par l'organisation des ingrédients pour la khelera. Tout d'abord j'ai pris quatre bacs que j'ai acheté au marché. J'ai pris les pois chiches en conserve, mais vous pouvez prendre les pois chiches normales et les tremper dans l'eau la veille. Ici pour le persil et la coriandre, j'ai enlevé les branches, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour les lentilles, je ne les ai pas pré-cuites, je les ai juste rincées. Dans ma boîte à spécial hera, vous allez retrouver une poignée de pois chiches, une poignée de lentilles, une poignée de persil coriandre, ainsi que des épices. Mais des épices, vous n'êtes pas obligé de les mettre. J'ai mis une cuillère à soupe de curcumin, une cuillère à soupe de gingembre, une cuillère à soupe de cumin et une cuillère à café de sel. Par la suite, j'ai rajouté de la tomate, des oignons, ainsi que des branches de céleri. J'ai utilisé mon robot pour tout mixer. Mon robot, il vient de chez Lidl. Mon robot, il vient de chez Lidl. Ici, pour la tomate, oignons et céleri, vous mettez la quantité que vous voulez. J'ai mis 3 cuillères dans chaque bac de céleri, ainsi que 2 oignons dans chaque bac et une grosse tomate. Voilà le rendu. Franchement, pour les personnes qui travaillent et qui n'ont pas le temps pendant le mois du ramadan de shama, c'est super pratique à faire. Il ne nous reste qu'à sortir du congélateur et verser dans la cocotte et rajouter de l'eau. On passe à la méthode de congélation de la viande hachée. J'ai trouvé cette technique assez pratique. J'ai pris du papier cuisson, je les ai coupés comme vous voyez sur la vidéo. J'ai placé la viande hachée de chaque côté et recouvert de papier cuisson, ainsi de suite. Pour le blanc de poulet, j'ai opté pour un moule à gâteau. C'est assez original. Pour la congélation du poulet, j'ai opté pour un moule à gâteau. C'est assez original, mais c'est pour la hélérin. J'ai mis 3 ou 4 morceaux par petit bac. Je suis venue recouvrir chaque petit bac d'un morceau de papier cuisson. Je les découpe en petits cubes pour la farce des bris. J'ai fait un petit peu de recyclage, j'ai pris l'emballage des fraises et j'ai mis du papier cuisson. Il me restait encore du blanc de poulet, donc je les ai mis en tranches. Je les ai congelés, pareil, j'en ai mis aussi en petit dé et je les ai congelés. Pour le persil et l'acoréen, j'en ai pris 6 de chaque. J'ai quand même enlevé les branches qui dépassaient. Pareil, je les ai mis dans des sacs de congélation et ça part au frigo. Cette année, je me suis dit pourquoi pas faire juste la farce des briques et les congeler. Juste l'année dernière, j'ai fait des briques directement, les briques avec la farce. Et je les ai congelées, sauf que ça a pris totalement l'eau qui était dans le congélateur. Elles étaient toutes mouillées des briques, donc je me suis dit cette année, je vais faire que les farces. Du coup, j'ai fait 3 sortes de farces de briques. La première, c'est au poulet curry, fromage en burger. Le deuxième, c'est pareil, c'est pour vous rajouter des épinards. Et la troisième farce, c'est la viande hachée, pommes de terre, oignons et épinards. Pour les épices, j'ai mis 2 cuillères à paprika, 2 cuillères de piment doux, 2 cuillères de cumin, 1 cuillère à café de sel. Et ensuite, je vais passer à la poêle. J'ai rajouté 2 fromages à vache-kimi, 3 fromages en burger. J'ai tout mis dans des sacs de congélation et ça part au congélateur. ... ... ... ... ... C'est parti ! Avant le ramadan, je réorganise toujours mes pois à épices. J'ai fait mon stock d'épices chez le boucher. J'ai pris du cumin fort, du curcumin et du cumin. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !